Solitude et libération La solitude est en rapport avec le moi. Le moi est seul. La pensée moi-je crée la séparation. Dès qu'elle est prononcée, je suis séparé de toi. Tant que cette pensée est alimentée, la solitude et l'isolement règne. Se libérer de la solitude signifie se libérer du moi. Qui peut se libérer du moi ? Personne. La conscience observante est déjà libre. Elle est regard. La lumière existe avant l'image. L'image n'a pas d'existence sans la lumière, mais la lumière est, avec ou sans image. De la même manière, le je, conscience observante, est, avec ou sans la pensée moi-je. La pensée moi-je est comme une image apparaissant sur l'écran de la conscience. L'écran n'est pas affecté par elle. Voir la pensée moi-je, c'est ce savoir libre d'elle. Dans cette liberté par rapport à la pensée, il n'y a ni solitude, ni isolement. La liberté est ouverture et unité. Elle ne connaît pas la séparation. Elle est amour.